Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 19ème épisode du Mondalogue sur Pokémon Lune Et vous le voyez, Monorpal A rejoindre l'équipe suite évidemment au chaos de Plumeline Bah c'est un mal pour un bien on va dire parce que l'équipe est plus équilibrée comme ça quelque part Même si c'est vrai qu'au niveau des faiblesses bah mes Tang et Monorpal ils ont exactement les mêmes faiblesses Au niveau des résistances ça change un petit peu Mais ça me fait une résistance roche et une résistance glace en plus dans la team Mais bon j'ai quand même perdu une faiblesse glace et une faiblesse roche en même temps Donc c'est sûr que c'est un peu plus équilibré et ça me donne surtout une immunité combat que j'avais pas avant Bon j'avais deux doubles faiblesses combat avant maintenant j'en ai qu'une Et en plus de ça j'ai une immunité Mais euh ouais bon c'est une faiblesse seule de plus mais bon j'ai deux immunités seule Donc bon au moins ça fait pas mal d'immunité J'ai une immunité poison maintenant j'ai aussi une immunité normale que j'avais pas avant Donc finalement même si au niveau du double type Enfin au niveau des faiblesses seulement C'est très 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 similaire à mes tangs Et bien euh Et bien au moins euh Au moins on apporte d'autres choses Avec mon orpal Alors je lui ai fait tenir l'évolu rock Euh il est euh Il est au niveau 25 mon orpal Il a l'évolu rock Il évolu au niveau 35 seulement Donc je lui suis pas dit tiens je vais le faire monter jusqu'à ce qu'il soit au point Sur le point d'évoluer Non ça aurait fait ça aurait été un petit peu Ça aurait été beaucoup plus long pour moi Euh et du coup euh Du coup avec l'évolu rock bah il tient super bien Il était midlife Je sais plus quel niveau il était C'est quoi c'est une pierre Ouais non c'est une pierre lune C'est une pierre nuit qu'il me faut pour faire évoluer Dymoclès en exagide Euh Et donc je disais je ne sais plus Euh Merde Merde non j'ai oublié j'ai oublié Ah oui voilà Il était midlife face à un rapace de pique Et il a tenu une assurance Grâce à l'évolu rock évidemment Sans il l'aurait pas tenu Donc j'étais extrêmement content Euh il a fait des combats à lui tout seul Avec genre 10 niveaux d'écart Euh Ce qui m'a permis de faire son égale Enfin de le monter en niveau Beaucoup plus rapidement que d'autres pokémons C'était extrêmement extrêmement pratique Bon par contre annule garde C'est vraiment pas bien Euh je préférerais ne pas avoir annule garde Attendez est-ce qu'il n'y a pas une CT au sein de pokémons Non il n'y a pas de Non il n'y a pas de Enfin une CT Est-ce qu'il y a un point de vente de CT Je me suis compris Euh Il n'y en a point Euh Annule garde Non je Non c'est pas bien Parce qu'en fait je me suis retrouvé face à un Picleron Enfin plusieurs fois face à des Picleron Pour le monter en niveau Et Picleron il a Picor Fury Donc il fait rien A A Monorpal Et Le problème c'est que Bah les Picleron ils avaient ultrasons Et au début je me disais Mais putain Ils ont réussi Le Picleron il a réussi 4 fois ultrasons C'est quoi ce bordel Et en fait c'est juste qu'il a annule garde J'avais oublié que Enfin j'ai oublié la présence de annule garde Qui faisait que Et bien Et bien Monorpal ne pouvait pas Éviter ultrasons Evidemment Je me suis senti très con Quand je m'en suis rendu compte Je me suis senti extrêmement con Mais bon Salre vie Comme on dit Euh Et donc là évidemment Je peux pas rester face à Ratatak Sur une machouille Je pense qu'on meurt Il a agitation Ah non s'il a le talent d'agitation Je pense qu'on mourrait Avec monorpal Euh Sur l'assurance Par contre Pandabar Il en a strictement rien à foutre Evidemment Bon il y a un gros écart de niveau Entre le pokéen de plus bas niveau Et le pokéen de plus haut niveau De mon équipe Bien entendu Mais bon c'est C'est comme ça En même temps Il vient Il vient de débarquer Monorpal Monorplace C'est C'est un mélange entre Monoplace et monorpale Euh Monorpale à la place de De plume line Je crois que c'est ça que je disais Je sais plus Je suis perdu Je suis perdu Je pense que je suis fatigué Euh Nous voici au foyer Euh Alors Alors Ether Ether Alors ça C'est un débat C'est un débat Que certains d'entre vous Avez lancé dans les commentaires Au début dans le let's play Je disais A Ether De manière extrêmement Dégueulasse Et vous êtes nombreux à m'avoir dit Bah non Si tu francises Tu dis Ether Faut dire Ether Si vraiment tu francises Et ensuite Il y en a d'autres qui m'ont dit Ouais mais non Le nom est anglais Faut dire Ether Et je suis d'accord Mais On a francisé le terme au final Du coup Du coup je sais pas trop Euh Je sais pas trop Je me dis Ouais mais Je suis pas du genre A franciser les mots Pourtant Les mots comme ça Mais j'ai commencé à dire comme ça Et je joue en français Donc Donc je me suis dit Bon je vais continuer à dire A dire Ether Et pas à dire Aider Si je joue en anglais Je continuerai à vous dire Enfin je vous dirai toujours Aider Bien sûr Et je vous dirai pas Aether Aether c'est sûr que j'avais aucune excuse C'est sûr que là j'avais aucune excuse Alors il faut pas prendre de paraxe Parce que sinon c'est chiant Voilà On finit avec ombre portée Très bien On finit le petit Et l'équipe Vous avez vu le point clair On a vraiment rien pris Euh C'est assez C'est assez monstrueux Et on monte de niveau A niveau 27 Non je crois qu'il était niveau 25 Côté bah tant mieux Et ça monte et ça monte Ah oui Castor C'est lui Castor Castor C'est illégal de s'appeler comme ça Normalement il y a des lois Non mais normalement la préfecture Quand vous allez Enfin Ils vous interdisent D'appeler vos enfants comme ça Normalement Normalement On va voir que la préfecture Ils ont rien dit Non mais oui Ils l'ont rappelé Non mais oui On a fait notre shopping Avec la princesse Oui D'accord Cette dégaine De mon personnage Cette dégaine Est absolument Comment dire Non charismatique Non charismatique Voilà je pense que c'est Ce qu'il y a de plus adapté Non charismatique On va dire ça comme ça Direction l'épreuve de Margie D'abord se retourne ici Attendez Attendez Non 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 J'ai pas soigné Non 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 J'ai pas soigné Mon orpal Non J'ai pas soigné Mon orpal J'aurais dû J'aurais dû me souvenir J'ai mis un combat Automatiquement Non Si il y a un ratatak Avec poursuite Je fais comment Un pokémon C'est pas un ratatak C'est pas un rat Ok c'est un sophorifique Ok Oh bah je peux même Rester avec mon orpal Finalement Finalement Tout qu'on fait On peut rester Euh Ah ouais Je peux même rester Sans me soigner On va commencer par Dans slam du coup Yoga Mais yoga Pour faire quoi Pour faire six coups de boule Pour faire écrasse face Pour faire Non j'ai pas d'autre exemple Euh Je voulais chercher des exemples D'attaques nulles Et j'en ai pas Allez ombre portée Allez pas de parox Ni ta mère Rafale psy Oh ça valait le coup D'augmenter ton attaque C'était une bonne idée Pas de confusion Pas de confusion On est déjà paralysé C'est déjà assez chiant comme ça Merci Merci C'est gentil Voilà Allez ombre portée Voilà Et là ça passe Avec dans slam Tu meurs Rafale psy Encore une fois Non mais Pourquoi t'as fait yoga Putain Pour te relaxer Bon d'accord Mais Mais pas pour augmenter tes dégâts Alors On va finir avec Non pourquoi Pourquoi je fais taillade Pourquoi je suis un connard Pourquoi je fais pas Ombre portée J'ai 8000 pp J'ai 8000 pp J'ai pas de raison de pas le faire Bon heureusement j'attaque Mais je suis un truc du cul J'ai une priorité Je la fais pas J'en deviens extrêmement mal poli Mais là c'est un peu nécessaire Merde Alors oui je pourrais Alors oui Vous m'en avez parlé dans les commentaires Ça aussi On en avait parlé Je pourrais Je pourrais Comment dire Utiliser La nouvelle poké recré Je sais pas si il y a un nouveau nom La nouvelle poké recré Pour Pour Que mes pokémons soient très très Pour augmenter l'affection des pokémons Et pour qu'ils fassent beaucoup de coups critiques Est-ce que ce serait pas un petit peu fumé quand même Je pense que oui Parce que sinon Ce serait un peu ridicule Il suffit de prendre un pokémon rapide et puissant Tu lui fais l'affection Et il fait tout le temps des coups critiques Donc non non Ce serait ridicule Je prendrais karmash Je ferais colère 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 critique Et on en parlerait plus quoi Donc ce serait Ce serait trop simple Donc non je ne vais pas Je ne vais pas faire ça Hop on va soigner Super potion Voilà très bien Hop on laisse mon normal en tête de l'équipe Bah franchement Bon il a pas mal de faiblesse Mais avec l'évoluant qui tient bien Alors que c'est même pas un dimoclase C'est un monorpale Je le reprécise Même si vous n'êtes pas aveugle Enfin je pense pas Enfin après Après On peut autrement bien écouter une vidéo Mais bon En tout cas Le nouveau combat Combien de pokémons ? Ah top dresseur Ouais Un top dresseur au moins de pokémons Et on commence avec Sabelette Forme Alola ou pas ? Je pense hein Ouais les top dresseurs C'est un top dresseur de Alola Donc j'imagine que Que ça Les formes Alola bien sûr Bah Sabelette Je vois pas ce qu'il peut faire A monorpale On va faire dans slam du coup Peut-être de fer Ah ouais le flinch est chiant Bah voilà La trouille Voilà Voilà Ça avait 30% de chance De se produire Ça se produit Mûr de fer Non mais Putain on va se faire chier S'il fait mûr de fer Non mais si tu fais mûr de fer Aussi on va jamais s'en sortir Il faut pas me flinch Il faut pas me flinch Il faut pas me flinch Merci Merci Il faudrait qu'il me refasse Tête de fer Histoire que j'ai deux De boosts d'avance S'il me flinch pas Ça va S'il me flinch C'est super chiant Il me flinch pas Ok ça va Ça va Donc maintenant on va faire Ombre portée J'ai deux attaques De boosts d'avance Il a fait une formule de fer Moi trois fois dans slam Donc je suis à fond en attaque Je peux pas monter plus haut On fait que ça Oh la vache Il s'en fout Mais alors Complètement De mon ombre portée Ah c'est un peu mieux là déjà On a eu un bien meilleur rôle Sur le deuxième coup On va pas tuer Non on va pas tuer Avec ça Et je vais être obligé De soigner Ah bah non je suis con Je vais être obligé de soigner Non je vais faire ombre portée Et je vais faire le chaos Qu'est-ce que je raconte Bah oui Si je fais ombre portée J'attaque avant évidemment Même pas besoin de me soigner Alors oui j'aurais pu soigner Pour ensuite prendre tête de fer Pas prendre beaucoup de dégâts Et ensuite faire le chaos Et comme ça j'étais J'avais tous les pb Face au prochain pokémon Qui est un hausse à tueur Je pense qu'on tue Avec ombre portée Mais c'est pas grave Oh je pense qu'on tue Non je pense qu'on tue Faut pas déconner J'ai fait 3 danses lames Allo 3 danses lames Feu volé Oh C'est un miracle Non la brouilleur C'est plus qu'un huitième Des pb qui sont retirés On perd que 4 pb Et on va en perdre que 4 Au tour suivant Oh la 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 Mon dieu Heureusement qu'il a pas attaqué Heureusement qu'il a pas attaqué Tranche Euh Ouais on va enlever le taillade Non mais je m'en sors Un peu trop bien là franchement Ah quand on fait le chaos Ah quand on finit le combat Quand on fait le chaos Non mais quand on finit le combat On prend pas les dégâts De la brûlure ou du poison Ok Euh Ok donc j'avais pas de raison De m'inquiéter Mais euh Avant la 7G La brûlure c'était Un huitième des pb qui étaient retirés A chaque tour Maintenant c'est un seizième Du coup Les restes Ça équilibre une brûlure Euh Allez super potion Je m'en sors extrêmement bien Extrêmement bien Pourquoi feu Enfin Il y avait zéro raison De faire feu fouler Il aurait juste pu me terminer Et on en parlait plus quoi Et j'étais mouru Attendez Y'a pas What Ah non faut aller faire l'épreuve De mardi Je suis trop con Mais non Je suis trop bête La prochaine étape C'est l'épreuve de Margie Margie Mais non Mais non Partons Attendez l'épreuve spectre Ah non mais l'épreuve spectre Je peux pas laisser mon arpa En tête de l'équipe J'ai trop peur pour lui Non 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 On peut pas faire ça Bonjour Si tu prends la route 14 Tu devrais tomber directement Sur la zone de l'épreuve Bah ça tombe bien C'est vrai que je veux aller Oh comme par hasard On va passer par Attendez Non y'a des dresseurs Y'a une CT aussi Quelque part Hop Un pêcheur Allez Un pêcheur On va le combattre C'est la canne à pêche De Néphi Elle est pli dans mon sac Comment tu peux l'avoir T'as fouillé dans mon sac Éventuellement Mais Combien de pêcheur ? Deux Ok Jérôme Bonjour Jérôme Enchanté Barpeau Oui ça va Oh il était dans une Hapa ball Je remarque toujours Les petites balles différentes Niveau 30 Ouais mais ça c'est un barpeau On va faire dans cela Tranquillement Trempeade Voilà Quand ça fait Trempeade en face Vous pouvez vous placer Sans problème Ça devrait aller On va faire Je pense qu'on va faire Que deux fois dans cela Quoique Non je vais faire tranche Je sais pas Qu'est-ce qu'il y a Comme poquette après Mais je referai tranche Je pense Y'a pas un gros éclair De puissance entre tranche Et ombre portée C'est sûr qu'on me reportait Stabé Mais Mais oui J'aurais peut-être pu faire Une danse lame de plus Je sais pas Si c'est nécessaire Je sais pas ce qu'il a derrière En fait C'est plutôt ça la question Ah oui Ah Fais le dire tout de suite D'accord L'éviateur a une attaque spéciale Complètement nulle Sur le physique C'est plutôt correct Donc on est plutôt correct Donc crojivre Oui d'accord Y'a rien de mieux que ça Pas de gel Parce que c'est chiant Ok pas de gel Et pas de flinch non plus C'est sympa Ok bah Une tranche et une ombre portée On en parle plus Crojivre encore une fois Pas de flinch Pas de gel Parfait Excellent Ah est-ce qu'on finit Avec ombre portée là Ah oui je pense quand même Bon 70 de puissance Ombre portée ça revient à 60 C'est 40 C'est tabé Donc faut un 5-60 Et ça finit Je pense que ça se joue A peu de choses près Mais que l'on était Certain De terminer Et paf On monte de niveau C'est excellent Niveau 3 Ah bah oui L'Eviator C'est un Bogan Qui donne pas mal d'expérience Pas mal Pas mal du tout Mon Orpal Qui va se retrouver Au niveau Au même niveau que les autres Ah un autre dresseur Ok par contre on a perdu Un peu de Pélec Mon Orpal C'est pas cool Je vais un Bogan J'irai jusqu'au bout du monde Pour en trouver un D'accord Très bien Mais du coup Il va peut-être avoir Des trucs sympas Il y a deux Honor Bull Toge de Maru Ok Attendez Est-ce qu'on est Sur Je sais pas si Non je pense qu'il l'a Mais sur Bull Elec Toge de Maru Il est rapide Mais remarque Il est nul en attaque spéciale Toge de Maru Sur la pin Non si je prends les dégâts Des pins de fer Derrière ça peut être La merde éventuellement On va envoyer Karma En fait Karma Je sais que je suis Plutôt tranquille Même si Même si je vais pas le taper Très fort Coup de jus Ok très bien Ok ça ça me dérange pas On va faire ton broche Dans un premier temps On va faire ton broche Parce que j'ai J'ai envie de De faire le plus tard possible Des 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 comment dire Des attaques de contact Ok vol médiatique De toute façon J'ai plus d'attaque seule Dans mon équipe J'ai mis ton broche Pour faire Pour faire Enfin pour passer l'épreuve De type électrique Frotte frimousse Et non ça ne m'affecte pas Et non son togué Des méros Il peut rien faire Contre mon Contre mon karmash Non je vais pas faire L'attaque z Ça va être long Pour pas grand chose Attends et surtout Ton broche C'est pas très efficace C'est 60 de puissance Ok encore une tombe broche Si je fais colère On remarque Est-ce que je pourrais Pas de double baffe Non on va faire Double baffe déjà J'espère qu'il a pas Épine de fer Il l'a Formidable Ok Ok donc le tour Où karmash A pris le plus de dégâts C'est le tour Où c'est lui Qui est attaqué Voilà voilà Je dis ça Juste comme ça Ok bon Il a 3 attaques électriques Le togué des maros Mais c'est tout Bon on va reprendre Les On tue pas Sur ton broche Là je crois pas On va reprendre Les ogos critiques Parfait du coup On prend aucune seule fois Les épines de fer C'est optimal Allez on finit le togué des maros 1445 c'est pas grand chose Par contre pour mon or pal C'est bien Karmash Ah lui aussi il a un karmash Ah Il peut avoir double baffe Mais je crois pas Qu'il puisse m'outspeed Vraiment J'y crois pas du tout Je pense qu'on Non non Jamais il m'outspeed Jamais de la vie Il m'outspeed Non on peut faire colère On va le terminer Il y a aucun doute là dessus Super efficace C'est très puissant Et karmash a une bonne attaque Même s'il a une bonne défense On termine Moi j'ai des EV Ça devait être un rest de bride Mon karmash Enfin bon Quand je l'ai eu en Greek note Donc Donc Il y a de fortes chances Qu'il soit à max vitesse Très très fortes chances Je suis sûr qu'il soit max vitesse Donc celui d'un dresseur random Comme ça Il n'y a pas de raison Qu'il soit plus rapide que le mien Ça aurait été Enfin je J'aurais trouvé ça Très très curieux Oui bah allons-y Alors on va peut-être pas Finir l'épreuve aujourd'hui Mais au moins Non c'est sûr qu'on va pas Finir l'épreuve aujourd'hui Mais On va la commencer Enfin Aujourd'hui Dans cet épisode Te voilà Rico Je vais t'expliquer ce que tu dois faire Sache que D'abord que ce bâtiment Il est rempli de pokéinspectres Trop choupi Ouais Mais bon Enfin Heureusement qu'on a Pondarbar quoi Parce que sinon Pas évident Pas évident du tout Ok très bien On est content Est-ce que Mimiki dominant Il a Feufolé Parce que Mimiki dominant Il va être super compliqué à gérer On a Nost'enfer Pour le gérer Ça va être une solution Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre Pondarbar c'est pas une solution Parce que sur Kalinerie Il se fait absolument défoncer Donc dans les pokéins Qui vont servir Ça va être Nost'enfer Karmash Et sûrement Bekipan En tout cas Monorpal Il n'y a pas de raison Qui me serve Attendez Quand on rentre L'épreuve Il se lance Puis au moment où tu rentres Dans le bâtiment Non mais non non Mais pokéins sont pas Attends S'est pas soigné Ah non attendez Je peux pas commencer Une épreuve Avec Avec mes pokéins Pas soigné J'ai perdu DPP Donc non non On va s'envoler ici Et on va revenir Et on va revenir après Parce que sinon Là c'est tombé Là c'est tombé Ça va pas le faire Sinon Evidemment Non 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 Je ne peux point Me permettre Ce genre de facacie Donc non non Allons Allons soigner Bien sûr C'est d'un enjeu National Bien sûr Allez soignons Contre les Contre les Non combat Un fantominus Un spectrum Et un ectoplasma Contre eux Pandarbar Ça devrait aller Mais attend Il n'y a pas d'attaque ténèbres Pandarbar Non il n'y en a pas Putain je suis con Il n'y a pas d'attaque ténèbres Mais non Je suis bête Oh merde Merde On va prendre qui du coup Nostanfer Ouais Nostanfer Je crois qu'on va devoir prendre Nostanfer Pas tellement le choix Non moi non pas Il va prendre un peu trop cher Je pense Ouais ouais On va combattre Nostanfer En plus Si ça peut lui permettre De monter de niveau Sachant que Son poison croix M'intéresse Immensément Face à Mimiki Donc Donc retournons-y Voilà maintenant Qu'ils sont soignés C'est bon Alors non Non je ne veux pas Non je m'en fous De la cellule ziga Et je suis coincé Voilà Laissez-moi tranquille Allons-y en courant Je suis pressé Poussez-vous Voilà Maintenant On peut rentrer Voilà Il n'y a pas de problème Je suis opérationnel L'épreuve débute On va commencer avec Non c'est pas celle-là C'est la caisse Bien sûr Et on va prendre Une petite photo Alors Non c'est bien Le gyroscope Est pas activé Le gyroscope Il sert tellement à rien Il a fait une tête Il a fait une tête Sympa Le phantom minus Quand on l'a pris en photo Il avait l'air content Et maintenant il nous attaque Alors je comprends pas Il est vraiment bipolaire Vraiment je ne le comprends pas Allez l'instant fer Ah je suis tellement content De l'avoir Bah oui cruel évidemment Bien sûr Boum Oh oui d'accord Carrément Ah ouais Oh la violence L'infinie violence De nostanfer Allez au cali bouge tout seul Et oui je vais dégainer le pokéscope Ah il faut l'apprendre bien Ah c'est pas Reste Reste dans le champ Voilà Bon il est une unité de dos Et là c'est bon C'est pas logique Pourquoi c'est bon maintenant Ça n'a pas de sens Voyons Bon Spectrum Est-ce que ce sera aussi facile Ça m'étonnerait pas Franchement Ça m'étonnerait pas du tout Ah j'ai pas mis Poison Croix En première place En première position Bon c'est pas très grave Ah non cruel Je suis pas du tout Ok On évite hypnose Bon en même temps Je vous laisse imaginer Bon mais contentement Si j'avais Pris hypnose Evidemment Non mais non Mais si tu veux jouer hypnose Joue gravité Là dans ce cas là Y'a pas de problème C'est bien Tu te placer Voilà t'as vu placer ton truc C'est bien Mais hypnose gratuitement Non 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 S'il vous plaît Non pour faire le tour Il faut passer par là Non Ça y est j'ai faim Y'a pas des glaces Non merde Dommage Bon Bon je voulais Je vous n'ai une glace Mais non Tant pis Tant pis pour moi Des peluches qui bougent toute seule Oh mon dieu Vous voulez vous dégner des pokéscopes Oui je veux Et on va voir un ectoplasma qui marche sur l'air J'ai envie de dire Voilà complètement de dos Mais ils sont quand même contents de la photo C'est très bien Mais quand même vous avez remarqué Et bien combattons le Oh deux cruelles ça va suffire évidemment Après avec ton placer ça peut être Enfin Bah si il réussit une hypnose C'est sûr C'est embêtant C'est sûr que c'est très embêtant Allez cruelle Ballombre Eh ouais il a ballombre Alors Il faut finir Il faut finir mon chéri Oui Yes 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 Parce que sur une deuxième ballombre On prenait le KO On prenait le KO On a perdu 60 PV sur la première ballombre Ouais non Laisse tomber Même sur Aminroll On mourrait quand même Et moi J'ai fait tout J'ai touché 50% Donc j'étais pas très très serein C'est parfait Non c'est en fait Arrête encore en vie C'est bon On est encore en vie Enfin En tout cas les Pokémon qui sont Qui sont là On en reste là Pour cet épisode Le Pokémon dominant Ce sera dans le prochain épisode Et oui Gros challenge Mimiki Ça va être compliqué A gérer On va voir si on s'en sort bien Pour ça vous le découvrirez Dans le prochain épisode Ce sera le 20ème épisode Du Wonderlog sur Pokémon 1 C'est cet épisode Là le 19 Il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et je vous dis à très très bientôt Pour de prochaines vidéos Sur Pokémon Soleil Et Pokémon Lune Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz